Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans le JT pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Au programme de ce lundi 14 septembre, réduction d'impôt flotte de vélo, contrat de professionnalisation et cession forcée d'action. ... On ouvre donc ce JT avec la création d'une réduction d'impôt flotte de vélo. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte publiée officiellement le 18 août 2015 a créé une réduction d'impôt au bénéfice des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés pour la mise à disposition de leur personnel d'une flotte de vélo. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les entreprises relevant de l'IS pourront bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés pour leur déplacement entre leur domicile et le lieu de travail d'une flotte de vélo. Cependant, la réduction d'impôt est limitée à 25% du prix d'achat de la flotte. Elle s'impute sur l'impôt dû par la société pour l'exercice au cours duquel les frais de mise à disposition de la flotte de vélo ont été engagés. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est pas restitué à la société ni reporté. Un décret doit venir préciser les modalités d'application du présent article. On poursuit avec une nouvelle aide en faveur du contrat de professionnalisation. Les groupements d'employeurs qui organisent dans le cadre du contrat de professionnalisation des parcours d'insertion et de qualification personnalisés en faveur des jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ainsi qu'au profit des demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'État. À compter du 1er janvier 2016, cette aide financière sera d'un montant de 814 euros par accompagnement et en année pleine. Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2015, le dépôt des contrats de professionnalisation auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé sera dématérialisé. Les employeurs devront adresser leur contrat de professionnalisation à l'OPCA au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début de chaque contrat via le portail internet de l'alternance alternance.emploi.gouv.fr On termine avec des précisions sur la session forcée d'action. Depuis le 7 août 2015, le juge peut, en ultime recours, obliger la vente des actions des personnes qui contrôlent une entreprise en redressement judiciaire au profit de personnes présentant un plan crédible de sauvetage de l'entreprise et de maintien des emplois. Cette session forcée des actions ne peut être imposée que dans des sociétés en redressement judiciaire d'une certaine taille, à savoir dans les sociétés d'au moins 150 salariés ou dans une société qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises dont l'effectif salarié total est d'au moins 150 salariés. La session forcée des actions ne peut être envisagée que si la cessation de l'activité de l'entreprise en difficulté est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification de son capital social semble être la seule solution sérieuse pour éviter ce trouble. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine à tous et je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada